Il va se préocupar pour entendre comment fonctionne le cinéma et voir si il y a une relation entre le dispositif cinématographique et, peut-être, la possibilité de faire un film abstracte. Et pour cela, il va réaliser qu'il y a un modèle absolu de la musique. L'unique modèle pour lui est « Pour que non ne soudre Jean-Sébastien Bach ? » Et, à partir d'ici, il va comprendre comment fonctionne la musique. Et la chose qu'il va apprendre avec une musique contemporaine de sa époque, qui s'appelle Boussouni, c'est qu'il devrait étudier le « Contraponto ». C'est dit en portugais « Contraponto » ? Le « Contraponto » signifie que vous avez besoin d'une chose pour soutenir une ligne, un rythme. Mais, schematicement, nous allons dire que le « Contraponto » le « Contraponto » du cinéma est le « Preto » et le « Bronco » et la « Luce » et l'Escuridon. A partir d'ici, pensez-vous que c'est possible de penser à faire un film ? Est-ce que c'est possible de penser à construire un rythme, à partir de quoi nous pouvons faire une œuvre que va répondre à un rythme, et non à une mélodie ou à une narration ? Elle va rencontrer cette possibilité de travailler à partir de la telle à la même, à la telle à la même que un rectangle ou un quadro. Et ce cadre, ou ce rectangle, va être la fonte primordiale de son travail. Je veux montrer le petit film d'elle, qui est un film rapide, qu'il est fait dans la même époque, exactement au même temps que « Viking et Gling » et le film s'appelle « Ritmus XXI ». Je vais vous montrer « En silencieux » parce que, après, dans les années 50 et 60, Hans Richter de mettre une musique « Boogie Woogie » qui, je pense, détruire un peu le film, parce que c'est un peu redondant. On va voir, ok ? Caca, vous pouvez… Ritmus ? Si, d'aqui à peu. On va voir.